Je suis Stéphane Vandal, co-fondateur des magasins green spécialisés dans l'aménagement extérieur. Après un master en chimie fine réalisé à la faculté des sciences de Marseille, j'étais passionné par le sport et cette passion m'a amené à postuler chez Decathlon. Ça m'a permis de prendre rapidement des directions de magasins et mon dernier poste était directeur régional. Lors de l'aménagement de mon jardin, je me suis rendu compte qu'il était difficile de trouver un seul endroit tout pour aménager son extérieur. De là est venue en fait l'idée de green. Tout d'abord c'est une passion, une passion pour la vie dehors et le style de vie qui va avec. Deuxième élément, ça a été la rencontre et la complicité avec Romain So, mon associé. A l'époque on s'était rencontré à Decathlon et ensemble on a fait mûrir ce projet d'entreprise. La vraie valeur que l'on apporte, ça va être la notion de conseil et d'accompagnement de nos clients avec notre atelier dans lequel on va concevoir, on va imaginer, on va travailler avec nos clients pour faire des projets aboutis, qu'ils soient bien à leur image. Ce qui nous différencie également c'est la qualité de nos marques. Elles sont au nombre de 60 et on a pris les meilleures marques de l'outor. Nous sommes à l'entrée du magasin, on peut découvrir tous les ensembles avec table, espace lounge, parasol. Ce sont des produits qui proviennent essentiellement du marché européen. L'objectif c'est de proposer des collections complémentaires de façon à ce que le client puisse avoir le choix de la couleur, le choix de la forme et tout ça est personnalisable. Là vous découvrez un nouvel espace qui est dédié à la marque Fermob, une marque 100% française. Dans notre concept vous découvrirez ici en fait une maison au fond du magasin et l'idée est que cette maison donne sur un jardin dans lequel vient s'étaler l'ensemble de notre offre de mobilier et de décoration. L'objectif aussi développé par Green c'est de s'associer avec des partenaires locaux de qualité professionnels du paysage. Ici à la maison vous allez retrouver du mobilier d'intérieur qui est décliné autour des marques Ethnicraft et Aï entre autres. Là on est dans un autre espace qui est dédié à deux marques, Tribu et Kétal. La particularité de ces marques c'est la personnalisation des produits. Vous allez pouvoir distinguer en fait toute la partie aluminium dont les couleurs peuvent être personnalisées ici. Toutes les assises tissus peuvent être personnalisées à partir de liasses de tissus. Ainsi que les sangles, vous allez choisir vos coloris. Là on se dirige vers un autre espace qui est dédié à tout ce qui est art de la table. Une mention spéciale pour ces deux barbecues nommés Marcel et Lulu. Ce sont des produits qui ont été conçus, imaginés en Isère. Ils représentent bien l'idée que l'on souhaite développer, c'est à dire des produits fonctionnels mais qui apportent une touche esthétique supplémentaire à l'extérieur. Là nous sommes à l'atelier. C'est ici que les projets s'imaginent, se dessinent et se réalisent avec nos clients. Pour les accompagner dans leur projet, on a mis au point une borne qui leur permet de découvrir les différents styles de nos paysagistes et décorateurs. Donc vraiment en fonction du besoin du client, nous allons conseiller tel ou tel paysagiste. Lorsque le client souhaite aménager sa terrasse, il a la possibilité de faire des vues 3D de son espace avec notre mobilier accompagné par nos architectes d'intérieur. Côté perspectives, la situation actuelle a fait prendre conscience que vivre dehors est une nécessité et ça a créé de véritables changements sur notre marché. Les clients sont de plus en plus soucieux de la qualité des produits, de leur provenance, de leur design. Autre élément, les modes de consommation ont changé avec la généralisation du click and collect, avec également le recours à une offre digitalisée plus forte. Côté projet, ce qui sera le plus visible, ça va être la mise en place de notre nouveau site internet avec une offre digitalisée enrichie, avec beaucoup plus de services et une offre produit très large. Bien sûr, on a plein de projets sur le grill, mais ceux-là, on ne les dévoilera qu'en 2022.